Musique de générique Un dialecte archaocybalabique de Bethelgeuse. Tant pis, je... Ah, vous êtes là, vous ? Salut ! Quoi les syllabes ? Oh, rien, un peuple de crétins sur une autre planète que j'ai fini par exterminer d'ailleurs parce que... Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Tout d'abord, je me présente. Un quark, on mission to Mars ! Merci pour l'accueil triomphal que vous me faites, ladies and gentlemen. Au fait, j'ai trouvé un poste d'ethno-excentricologue à l'UFR de Spico-Curétique. Ça fait pisser le temps à Nantes. Poisson de novembre. Donc, la fois dernière, tombant de Mars, détruisant une ville, un être à poils mauves et une bande de nains dans une soucoupe volante, me voilà maîtrisé par le peuple de sauvages barbares auquel ils appartiennent. On entend alors, soudain, un hurlement horrible. J'ai su plus tard que c'était les trompettes de Jéricho, ou peut-être de Ramallah, je ne sais plus. Bien qu'il me semble pourtant que tout cela se situe un peu plus à l'Ouest, je nomme. « L'Ouest, terre de délices incongrues ! » En parlant d'Ouest, une deuxième soucoupe volante à roues se gare près de la première, et il en sort des types colorés en bleu. Des pictes, sûrement. Armés de bâtons et de strilox qui me feraient bien marrer autrement, vu que ça a la gueule de jouet. Mais ça ne me fait pas marrer. Il vaut s'y faire, des trucs que je pige pas très bien, du genre « Bouge pas, enculé ! » Je crois que ça veut dire que j'ai de la tête dans le cul, alors que ce n'est même pas vrai. Puis sans ça, comment respirerais-je ? Je panique un peu, car ils m'entravent, comme si j'étais un gibier qu'ils allaient dépecer et bouffer, et ils me fourrent aussi sec dans la deuxième soucoupe, avec un coup de pied au cul. Ils croient vraiment que ma tête y est, alors ils essaient de la faire sortir, les cons. Peut-être que c'est chez eux une façon de se suicider que d'avoir la tête dans le cul. Peu importe. De là, la soucoupe démarre vers une destination inconnue. Mais ceci est une autre histoire.